Bonjour donc je suis un peu la midinette du colloque un peu un fan voilà ça va être une présentation pas universitaire mais vraiment mon expérience ma relation avec Bukowski donc je vais vous parler de Bukowski c'est étonnant mais pas que donc en fait quand j'ai appris la connaissance de ce colloque l'année dernière je me trouvais en Andalousie où je relisais l'intégralité des ouvrages de John Fante donc les vacances c'est fait pour ça donc je me suis dit j'allais proposer un texte pour le colloque qui ferait un parallèle descriptif des deux auteurs sous forme de combat on revient sur la boxe c'est un peu lié donc j'en parlerai tout à l'heure sur Fante contre Bukowski ça s'appelle je mentionne les nombreuses analogies et les différences entre ces deux auteurs tout en confiance qu'ils ont éveillé chez moi leur lecture en bonus je me suis attaqué un petit exercice de style littéraire sans prétention j'insiste pour leur rendre hommage en reprenant tous les titres alors des titres parfois à rallonge donc c'est pas simple à caser pour en faire une sorte de petit conte de petite histoire en réunissant tous les titres de Fante et de Bukowski en français par contre je précise donc forcément les traductions parfois ne sont pas ne correspondent pas au titre original donc voilà donc dans mes propos je ne pensais pas parler de l'émission d'apostrophe mais je vais commencer quand même par ça parce qu'on est en France et Bukowski est vraiment associé à cette émission donc il s'est déroulé le 22 septembre 78 donc je ne sais plus si je l'ai vu en direct j'avais cinq ans mais l'un de mes frères était fan de cette émission donc il regardait chaque vendredi sans louper une émission mais après de toute façon comme c'est repassé en boucle à la télé française c'est ma première que rencontre avec Bukowski donc bon là dessus j'avais rien lu de lui jusque quand j'ai été étudiant donc c'est vers 1992 93 donc j'approchais la vingtaine et c'est là où j'ai commencé à lire ses ouvrages ça n'a pas voilà donc j'avais revu ce passage avant même de lire une seule ligne c'est ce que j'étais en train de vous dire comme avec une impression déjà vu puisque ça passe toujours en boucle et finalement je connaissais rien de cet auteur mais on présentait comme une sorte d'alcoolique parce qu'il était aussi mais j'avais l'impression qu'on ne parlait pas de littérature c'était mon impression donc cela jouait bien plus tard lorsque je suis le premier ouvrage j'ai acheté dans un supermarché c'était conte de la folie ordinaire dans un haut champ pour pas le nommer donc voilà et c'est à ce moment là où j'ai réalisé le malentendu qu'il y avait entre et surtout les mensonges qui étaient véhiculés par rapport à cet auteur entre ce passage télé et son talent que j'ai découvert progressivement donc sa poésie le place pour moi au rang des plus grands parfois même plus que sa prose romanesque il ya certains poèmes qui est vraiment enfin j'en reviens après mais qui on peut se retrouver comme face à une toile en tout cas c'est moi comme ça que moi je le vis dans un musée parce que c'est c'est dit d'une façon très très simple mais pas simpliste donc je trouve donc dommage que beaucoup ne retiennent et surtout ne connaissent que cette anecdote associé à l'émission pour pour cet auteur j'ai qu'un conseil à donner à ces personnes c'est de le lire ou qu'on soit et certains j'en suis sûr ne pourront plus ensuite s'en passer parce que moi l'impression que j'ai eu à la première à la découverte de bukovski c'est les mêmes émotions que la lecture de dostoevski les carnets du sous-sol j'avais l'impression de lire quelques quelqu'un qui a pas qu'il me comprenait mais en tout cas qui était proche et qu'on avait la même sensibilité donc le 9 mars dernier il n'y a pas si longtemps c'était les 30 ans de sa mort je sais qu'on a souvent taxé une misogyne mais il a eu quand même la décence d'avoir pris la peine de ne quitter le lendemain de la journée internationale des femmes donc c'est pour moi c'est une marque de respect de sa part à leur égard donc pour moi c'est un peu le père que je n'ai pas eu c'est vrai qu'il a une sorte de figure parentale dans ma vie alors ça fait vraiment midi net comme je l'ai dit en commençant l'intervention donc qui m'a impressionné pour écrire qui m'a donné envie d'écrire qui fait que si eux mêmes on ne sont pas dotés de grands talents en tout cas faut s'accrocher à cette idée et le faire quoi pas hésiter toute façon mon ambition n'était pas de vivre mon écriture mais mais c'est vraiment ouais c'est lui qui m'a donné cette motivation quoi et à chaque lecture après l'avoir lu à chaque fois j'ai envie d'écrire et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours écrit donc pour moi je vais rentrer un plus en détail ces phrases ces mots hyper fin ça percute ça exprime avec simplicité des choses bien plus complexe je vais le citer il disait qu'un intellectuel est celui qui dit une chose simple d'une façon compliquée et qu'un artiste était celui celui qui dit une chose compliquée d'une façon simple le doute pour moi n'est pas permis buck est un putain d'artiste il n'y a pas de doute à avoir donc j'ai travaillé comme ça a été aidé dans ma présentation près des personnes sans domicile fixe je sais pas du tout si c'est lié au fait d'avoir lu bukovski puisque c'est bien après ou après je sais plus trop les dates mais c'est en tout cas après avoir fait sa lecture et c'est vrai que quand je suis arrivé pour travailler avec cette population j'ai pas du tout été impressionné j'étais presque en terre inconnue avec ses lectures il a une description de des hommes laisse fin de la misère de la pauvreté qui est vraiment fidèle à la réalité enfin je trouve dans ses écrits dans le film facto tom hier il fait mention que les pauvres entre eux parfois et finalement ils sont si difficile et c'est une réalité quoi le la misère en fait faut pas imaginer une population qui soit différente des autres classes sociales qui existent et c'est une classe très très difficile mais aussi très attachante enfin avec beaucoup d'humour comme dans ses écrits donc sa description de la misère est tellement est réaliste et réaliste que voilà j'ai n'étais pas un effrayé de m'y confronter même si bon parfois c'est un peu violent on va dire et ça m'a confirmé que lui aussi a connu cette misère il n'y a aucun aucun chiquet dans sa description de sa vie les chambres mytheuses à los angeles aucune volonté de plaire lorsqu'il écrit sur le sujet et c'est ça aussi qui m'impressionne chez lui il fait pas des ronds de jambes des choses qui sont là pour pour plaire on aime on n'aime pas mais on laisse pas indifférent donc le premier ouvrage comme je vous ai dit c'est le conte de la folie ordinaire donc c'était en 93 92 ou 93 et après depuis j'ai acquis tous les ouvrages traduits en français ou qu'ils concernaient il ya des études qui sont faites enfin parfois des des recueils de d'auteurs qui qui sont inspirés ou qui ont été influencés j'ai chez moi alors j'ai pas ramené de photos un jour peut-être dû mais toute une bibliothèque qui lui est dédiée et en fait je mélange aucun de ses livres à part avec ceux de fanté parce que j'ai pas envie de les serviettes et les torchons enfin faut pas et je pense que voilà donc par respect donc ce que j'apprécie le plus chez cet auteur c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que j'ai l'impression qu'on a la même perception des choses de la vie que parfois il constate l'absurdité de la plupart des gens enfin la plupart de nos comportements et la passivité le renoncement qu'à la majorité des gens à faire face aux choses pour les changer c'est une sorte de pas d'indifférence mais de dont on sent un puissant et on ne fait pas les choses bon après c'est clair que dans ses écrits il montre souvent que certains n'ont pas intérêt à changer les choses les bourgeois notamment même si les appellent pas ainsi puisqu'il met bien en avant pourquoi s'opposer à son statut lorsqu'on a la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche ce qui n'a pas été son cas par contre il met vraiment en avant c'est que quand on est un laissé pour compte et qu'on accepte son sort finalement on passe pour une merde pour l'ensemble de la société et c'est je pense qu'il s'est battu en tout cas dans ses premières années avec l'idée que de toute façon il savait très bien il connaissait très bien sa valeur et il s'est pas jamais il n'a jamais abandonné quoi donc bon là je m'égare un peu je reviens plus sur mon expérience donc de lecture qui est l'un des thèmes de mon intervention donc des lectures qui ont été parfois adaptés au cinéma si je suis un grand fan de cinéma et je pense que j'ai essayé de voir à chaque fois qu'il ya une adaptation de ces ou alors même comment dire des documentaires de john dillingan pas une toutise enfin je pense que j'ai mais je trouve que c'est très très compliqué à adapter au cinéma charles bukowski j'avais cru comprendre que paul verroven avait les droits sur woman mais apparemment ça verra jamais le jour enfin bon en tout cas il dispose toujours des droits compte de la folie ordinaire adapté par marco ferrari m'a déçu l'acteur ben gaza en riche naski enfin je trouvais que ça collait pas alors que j'adore marco ferrari aussi comme réalisateur mais bon barfly c'est un peu plus réussi mon le scénario et de bukowski mais je trouve que enfin le cabotinage d'un quai rock magas fin je je trouve qu'en tant que c'est un grand acteur mais c'est dans ce rôle je trouve qu'il en fait trop sur certaines scènes enfin je n'imagine pas hank agir de la sorte alors on a parlé tout à l'heure de crazy love un film belge qui est pas très très connu que j'ai trouvé dans une bibliothèque et là par contre je le conseille parce que c'est vraiment une adaptation là où on s'y retrouve beaucoup plus donc ça c'est le film qui factotum on l'a vu hier donc après c'est compliqué matt dylan est quand même un bel acteur alors c'est pas qu'il faut prendre un acteur un peu plus vilain mais bon mais sinon c'est quand même assez fidèle et c'est clair que on sait pas là c'est quand même une bonne adaptation pour moi encore une fois je peux critique mais j'échange juste les impressions voilà et après il ya l'île une froide qui est ressorti je sais pas si vous connaissez mais de patrick bouchy t qui était sorti en 91 qui avait fait scandale parce que c'est une adaptation de deux nouvelles de charles bukowski dont une je ne sais plus le titre mais qui est fait référence à une fois que je retrouve le titre mais c'est un peu particulier et patrick bouchy t pareil il fait que des grimaces et je me posais la question quand on veut adapter chinaski est ce qu'il faut obligatoirement endosser la panoplie d'un singe parce que je trouve qu'il exagère enfin on a l'impression qu'on veut être tellement fidèle qu'on qu'on chose que je trouve que mikoski ne fait pas parce qu'il reste toujours dans des mesures correctes en tout cas même quand il fait un peu de cynisme enfin quand il fait beaucoup même donc moi j'ai l'impression que l'oeuvre de buck ne se prête pas bien au cinéma c'est un homme de mots les images nuisent à la force et à l'impact que peuvent avoir ces mots sur le lecteur l'écran fait écran à son talent bukowski pour moi ça se lit jusqu'à la lire certains de ses poèmes sont de véritables odes à la vie par contre j'ai remarqué un truc depuis toutes ces années il ya bien plus d'hommes sensibles alors le colloque me fait un peu revoir ma copie mais j'ai rencontré plus de fans de bukowski hommes que femmes et j'ai envie de dire que les femmes ou filles que j'ai pu rencontrer qui aimait bukowski et c'est toujours des personnes un peu à la marge et d'ailleurs dans les médias les artistes connus qui s'en revendiquent c'est virginie des pentes emmy winehouse c'est à dire que c'est des personnes qui sont donc voilà après est ce qu'il ya une explication est ce que c'est une écriture qui s'adresse davantage aux hommes je n'en sais rien là j'ai pas peut-être que ça serait à étudier est ce que c'est la violence de certains de ces textes qui font que c'est peut-être plus l'apanage des mâles ça je sais pas moi en tout cas ce serait c'est une question que je me pose mais bon là en tout cas dans le colloque je vois que c'est bien plus équilibré est ce que c'est représentatif du lectorat parce qu'au niveau du lectorat par contre j'avais su que c'était quand même l'auteur qui était le plus volé en bibliothèque et le plus lui en prison aussi mais donc est ce que c'est par des hommes des femmes ça je sais pas donc pour conclure un direct mon expérience personnelle de lecture de bukovski m'enthousiasme et m'enthousiasme encore aujourd'hui tant qu'il est pour moi l'auteur honnête par excellence authentique un seul terme qui caractérise pour moi c'est un auteur authentique alors je suis pas naïf et je me doute bien qu'il a un peu retravaillé certaines réalités c'est quand même aussi de la fiction parce que c'est un écrit mais même dans ce travail de de refonte de la réalité je trouve qu'il ya une parfaite honnêteté enfin commencer un roman comme woman en expliquant qu'à 50 ans il a pas baisé depuis cinq ans je pense pas qu'il ya beaucoup d'écrivains qui se permettent ce genre de choses donc l'honnêteté et l'authenticité m'ont impressionné chez lui quoi donc dans ma vie m'a permis de me sentir moins seul moins incompris parfois il m'a plus d'une fois remis à ma place mais j'adore être malmené par un auteur surtout quand celui ci est aussi capable de nous faire pleurer que nous faire rire la phrase suivante ce sont surtout les émotions qui laissent des traces dans nos vies comme les blessures les cicatrices sur nos corps bukovski est un artiste de l'émotion l'ivresse de ces mots nous emportent alors dans un fracas d'émotions à leur lecture on rit on pleure on jubile mais on en demande fanté était à bukovski ce que ce dernier pour moi l'écrivain définitif donc là j'ai voulu présenter tous les deux donc même s'ils affichent plus de 11 ans d'écart à la pesée c'est bien deux poids lourds de la littérature américaine mondiale même qui s'oppose sur le ring s'oppose étant un bien grand mot tant les analogies caractérisent ces deux monstres ils sont morts pratiquement au même âge 73 74 ans après avoir fréquenté les chambres mythes de los angeles pendant leurs années de vaches maigres une machine à écrire sous le bras l'alcool était leur maîtresse et les étaient considérés comme deux alcoolos notoires leur relation femme était empreinte d'amour de haine qui s'entremêlée au grand plaisir de leur lecteur arthur ou bandini en riche in as qui les alter ego de leur créateur sont deux fils d'immigrés américains originaire de deux dictatures européennes respectivement l'italie et l'allemagne certains préfèrent qu'on dise ancienne dictature bon là je pense que on peut peut-être rappeler la fin je peux pas faire mais là la différence entre une dictature et une démocratie pour bukovski voilà c'était que en dictature on s'emmerdait pas à aller voter donc donc ils partageaient tous deux une méchanceté jouissive jamais dissimulée autant plus chez fanté qui reconnaissait ni feinte faire semblant ne faisait pas partie de leur registre donc quitte à choquer à provoquer une chose est certaine c'est que lorsqu'on a découvert et lu l'oeuvre de ces deux auteurs il est très difficile de s'intéresser à autre chose tant cela tout paraît fade moins sincère manquant d'émotion ils tapent fort au coeur et aux tripes leurs uppercuts font toujours mouche et te met de chaos tu te retrouves un genou au sol voir les deux parfois mais tu es heureux te relever te demande un max d'effort mais te procure un tel plaisir jamais tu ne jettes l'éponge une fois relevé debout tu es plus fort prêt à continuer jusqu'à ton dernier soupir il existe cependant quelques dissemblances entre eux déjà leur rapport à l'argent se distingue au moins un peu bukovski me semble moins bien l'intérêt par l'argent mais il a connu à gloire plus tardivement c'est peut-être une des explications fanté rédigé des scénarios merdiques il le savait il s'en foutait uniquement pour le cacheton en cas cependant s'y écrit le scénario de barfly pour barbac schroeder et il tapiné aussi lors de ses lectures en amphithéâtre où c'était un peu un cirque mais il le faisait pour pour les cacher ou ses publications dans des magazines porno donc buck était aussi plus prolifique il laisse derrière lui une oeuvre conséquence alors que bandini nous a légué au plus qu'une dizaine de bouquins son désir d'écrire était moins vital que celui de son adversaire un désir motivé surtout par la pas du gain pour john fanté chines qui alors peut-être au niveau de différence au niveau des années publication de l'ouvrage a été plus cru plus violent pas catho même si john fanté a su parfois se montrer assez critique vis-à-vis de la religion dans laquelle sa famille l'a baigné bon au final c'est un colloque sur bukovski fanté me paraît un chouïa plus conventionnel donc je déclare bukovski vainqueur au point de son aîné ça aurait été dommage mais le combat continue et il en sera toujours ainsi car il est vain d'essayer dont le train seul faire importe dans tous les cas ces deux écrivains m'ont été plus bénéfique que n'importe quel alcool ou médoc ils m'ont sauvé la vie plus d'une fois ils m'ont certainement fait faire des économies en réduisant la durée de mes thérapies ce témoignage est ma humble façon de les remercier donc là je vais vous parler aussi de pierrick starsky qui est un auteur scénariste de bande dessinée qui ces bandes dessinées enfin les scénarios sont très proches de fanté de et de bukovski et j'ai appris dans une interview récente qu'il a un passage de demande à la poussière à tatouer sur son avant-bras donc de mon côté voilà moi j'ai le visage sur le mollet droit qui m'accompagne depuis longtemps ce qui fait qu'à chaque pas je fais il est avec moi donc on a nos auteurs dans la peau un authentique légende en permanence avec nous puisque devenu partie intégrante de nos corps et de notre esprit je demande pas de dire amen on aurait pu donc voilà donc le petit exercice qui a vraiment quand une fois j'insiste pas de prétention il faut les retrouver c'est tous les titres parfois à rallonge des deux auteurs donc c'est pas une histoire vraie non non plus une fiction donc alors que je ressentais une grosse fin je me suis retrouvé dans le vieux l'île oui j'ai oublié de dire je viens de vanlos c'est juste une à côté de l'île donc dans le nord donc aux compagnons de la grappe donc c'est vraiment un restaurant qui existe dans le vieux l'île au menu un plat me tentait bien le ragoût du septuagénaire drôle de nom pour un plat me dis je en attendant ma commande je me suis mis à lire il y avait à disposition différents journaux je pris le journal d'un vieux dégueulasse il faut dire que la une du canard ne payait pas de mine le capitaine est parti déjeuner et les marins se sont emparés du bateau ça s'était apparemment produit au large de naples une tempête pour les morts et les vivants je lis l'article en me disant que je n'avais pas commandé de boissons j'appelais le serveur un factotum qui s'occupait totalement de tout dans le resto je suis même certain qu'il pouvait accompagner certaines clientes en mal d'amour à l'étage si on lui demandait poliment bandini c'était son nom j'avais entendu l'un des clients l'interpellé par ce blase ce sera le vin de la jeunesse lui l'en sais je ainsi ça rajeunira quelque peu mon ragoût septuagénaire je vous le rappelle j'étais décidément plein de vie ne manquait que les women une musique d'ambiance commençait alors se faire entendre le musicien semblait jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu c'est à cet instant que le postier est rentré à déposer du courrier sur le comptoir ne prenant même pas le temps de lever la tête je n'ai aperçu que sa casquette le courrier a malencontreusement renversé un verre sur le registre de réservation de bandini si bien que maintenant il n'était plus qu'un carnet taché de vin c'est alors que je l'ai vu brune petite des yeux cacquis un roman pulpe posé sur la table à quelques mètres de moi au sud de nulle part elle ne m'avait pas remarqué alors que je la suppliais apporte moi de l'amour même si je sais partie de manque l'amour est un chien de l'enfer comment attirer son attention et vite car tout le monde sait que les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines shakespeare n'a jamais fait ça me dis mais je m'en fous je ne suis pas shakespeare que le diable m'emporte avec les damnés si je ne parviens pas à mes fins et merde c'est qui ce type qui s'installe en face d'elle grisonnant les yeux clairs mais un regard peu expressif comme brûlé dans l'eau noyé dans les flammes son mec probablement fait chier j'ai à nouveau l'impression de me retrouver dans l'un des camps de la folie ordinaire pas celui qui te fait arriver à hollywood en empruntant la route de los angeles non ni celui qui emplit tes rêves de bunker hill à l'idée de participer à l'orgie du siècle non plutôt le retour du vieux dégueulasse qui demande à la poussière s'il est toujours vivant les souvenirs n'a pas grand chose qui aime écrire sur l'écriture sur l'alcool sur l'amour ou même sur les chats pas sur mon chien stupide par contre je t'aime albert c'était elle qui s'adressait à lui putain albert qui s'appelait pourquoi pas greg et charles ou john pendant qu'on y est toujours est-il que je pris ma veste et sorti sans même accorder la moindre attention à cette salope qui mouillait pour albert merci applaudissements Merci.